Cette Assemblée Générale a été initiée pour d'abord consulter la base, c'est-à-dire les journalistes, par rapport à cette loi qui a été adoptée mardi d'Allemagne à l'Assemblée Nationale. Nous voient que nous trouvons anticonstitutionnels, que nous trouvons liberticides, que nous trouvons comme une menace pour l'existence même des entreprises de presse au Togo. Et vous savez que quand on ferme les médias, c'est les journalistes qui vont au chômage. Et donc, l'inquiétude est très grande dans la procuration. Il fallait donner la parole aux journalistes pour que les journalistes se prononcent sur les actions que nous devons mener dans les prochains jours, afin que cette loi-là ne soit pas appliquée. C'est la raison pour laquelle nous avons invité tous les confrères à cette Assemblée Générale cette après-midi. Et qu'est-ce qui ressort des assiettes ? Nous avons pris un certain nombre de résolutions. Nous avons d'abord fait le point de ce que nous avons fait, et ensemble avec les journalistes, nous avons pris un certain nombre de résolutions. Nous allons faire un lobby vers les groupes parlementaires à l'Assemblée Nationale pour voir si nous pouvons réunir un cinquième des membres de l'Assemblée Nationale pour saisir la cour constitutionnelle. Nous allons écrire aux organisations internationales qui nous apportent un soutien sans faille. Nous allons voir les ambassadeurs. Nous avons déjà adressé une lettre au président de la République afin qu'ils puissent user de ces prédagogues constitutionnelles pour demander une seconde réellitude de la loi. Nous allons faire des mascottes pour dénoncer ceux qui ont participé à l'adoption de cette loi-là. Bref, nous avons une série d'actions, une panoplie d'actions que nous allons mener dans les prochains jours. Et je crois qu'elles porteront leur feu. Puisque la bataille commence le lundi, comment organisez-vous pour cette bataille ? Qu'est-ce qui se fera exactement ? Dès lundi déjà, sur un certain nombre d'organes, chacun jugera de lui-même s'il est dans la dynamique ou pas, nous allons sevrer de parole les partis politiques qui ont pris sur eux la responsabilité d'adopter cette loi liberticide et anticonstitutionnelle. Parce que nous estimons que des gens ne peuvent pas aller adopter une loi contre la presse et venir parler dans nos journaux. Donc, la première conséquence, c'est ça. Nous allons priver de parole les partis qui ont fait ce genre de choses. Ils pourront aller s'exprimer tranquillement sur les médias d'État. Mais ce n'est pas une disposition contraignante. Chacun des responsables d'organes décidera de le faire. Et nous jugerons. Nous jugerons nous-mêmes. Maintenant, la mascotte va arriver lundi. Nous lançons une pétition qui circule déjà, qui commence par être signée par de nombreuses personnes dans le monde entier. Et puis, nous avons un site internet qui sera une plateforme d'information pour l'ensemble des journalistes où on pourra aller se renseigner sur ce qui est en train d'être fait. Mais, s'il y a une urgence, nous appellerons à une assemblée générale. Aujourd'hui, ce qui est fondamental pour nous, c'est de donner toujours la parole aux journalistes pour que les journalistes se prononcent sur ce que nous devons faire. Parce que c'est la corporation qui est menacée et c'est les journalistes qui doivent prendre la parole pour s'exprimer. Justement, certaines organisations de la corporation soutiennent déjà et demandent déjà aux journalistes de respecter cette loi. Bon, c'est leur problème. Nous n'allons pas nous engager dans une polémique inutile. Je crois qu'il y a des gens qui disent une chose sur les médias, mais qui disent d'autres choses en privé. Mais nous n'allons pas rentrer dans cette polémique-là. Nous, nous disons que c'est une loi qui est liberticide, il faut la combattre et nous allons nous engager pour la combattre. Maintenant, s'il y a des gens qui sont dans des liaisons dangereuses, qui ne leur permettent pas de s'exprimer, alors qu'ils disent qu'ils sont des organisations de lutte pour la liberté de presse, c'est leur problème. Nous n'allons pas leur faire un procès là-dessus. Chacun a sa conviction, chacun a ses relations, chacun a ses amis. Si les gens cherchent à protéger des amis contre la corporation, c'est leur problème. On ne va pas leur jeter la natale. En tout cas, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que cette loi votée renforce les prérogatives de la HAC, la manière de gérer le problème des journalistes au lieu de les couvrir. Les gérer, moi je considère que la HAC va se prendre sur elle-même de sanctionner ces journalistes, qui peut-être à l'égard de leur dérive dans l'écriture de leurs articles. Mais je considère qu'on ne peut pas, là où je conteste la loi, c'est qu'on ne peut pas être immédiatement protecteur et sanctionneur. Ce n'est pas possible. Il faut quand même qu'on donne une lueur de chance, du moins à l'accusé, de se vraiment présenter au niveau de la justice, afin que cette justice que nous tous nous réclamons impartiale soit quand même à la portée des uns et des autres. La HAC ne peut pas au même moment être juge et au même moment protectrice. Ça n'a pas de sens. Là, nous disons que la HAC peut nous protéger, mais lorsqu'elle est dérive, nous devons avoir au moins la chance d'aller en justice pour que la justice tranche cette affaire-là. C'est le pourquoi. Nous sommes tous scandalisés au sein de la corporation au jour d'aujourd'hui. Et quand on nous a appelés à une assemblée générale, on a répondu massivement. Vous n'êtes pas sans savoir que moi, en tout cas je n'ai pas froid aux yeux, je ne passe pas de 14h à 16h d'abord, de midi à 14h avant de donner ma position des choses. Ce que je dis est clair, c'est que quoi ? Il faut que cette loi-là soit retirée purement et simplement. Et qu'on revienne à l'étape initiale. C'est-à-dire qu'on donne l'opportunité aux journalistes d'aller dans un procès à la justice, pas à la justice de la HAC, mais à la justice établie par le peuple togolais pour pouvoir se prononcer. Et à partir de là, lorsque la justice est impartiale, les lois sont impartiales, là nous saurons effectivement que nous aurons tort ou bien raison et que ce ne serait que la justice qui puisse rendre cette décision-là. La HAC au jour d'aujourd'hui, nous contestons. Nous contestons vivement cette loi tout simplement parce qu'au départ, il y a également des points qui ont été soulevés. Je prends à l'esprit de l'administration. Et qui serait la meilleure même, c'est celle qui provient du confrère de la Gazette du Golfe qui dit avoir écrit une lettre, avoir adressé un courrier au président de la HAC depuis des mois qui n'a pas dénié répondre à ça. Mais, tenez-vous bien, la HAC n'avait pas cette prérogative-là avant. Au moins, on devait au moins répondre à ce courrier-là. Elle ne l'a pas faite. Le président de la HAC n'a pas dénié répondre à ce courrier. Même si on l'avait insulté dans le courrier, au jour d'aujourd'hui, on lui donne cette force-là. Qu'est-ce que vous croyez ? Est-ce qu'on peut exercer librement notre profession ? Non, mais il faut qu'on voit au-delà de tout cela. Aujourd'hui, si nous nous sortons aujourd'hui de cette coopération, il y a nos enfants qui doivent venir par après exercer ce métier-là. Il va falloir quand même que les lois que nous mettions en place soient des lois et qu'ils soient acceptés par les uns et les autres, mais par tout le monde. Et c'est le sens où il y a le signe de la bonne gouvernance dans un État. J'avoue que nous sommes tous scandalisés. À lui d'ailleurs, parce que si nous voyons les réactions qui viennent de partout dans le monde, on sent qu'au Togo, ici, il y a quand même une emprise qui entoure, du moins, le corps des journalistes ou bien le métier des journalistes au Togo. Et nous lançons un appel, son en l'aide, le plus rapidement possible au chef de l'État, celui qui est au-dessus de toutes les lois de la nation, de prendre rapidement ses responsabilités. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale, de deux parties, en l'occurrence les députés de la majorité parlementaire et les députés de l'UF, c'est plus accepter, faire, poser cet acte-là. C'est une tâche indélébile. C'est ce qui ne nord pas nos peuples togolaises ou les peuples togolaises et ne nord pas l'intelligence togolaises. Ça n'a pas de sens. Et nous demandons à ce que ces trucs-là soient retirés purement et simplement. En tout cas, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, il doit normalement avoir un lobby qui va se faire autour du retrait de cette loi-là, au niveau de la diplomatie, c'est-à-dire les ambassadeurs accrédités dans le pays et au même moment, il faut voir, il faut chercher en sorte que tous les patrons de presse s'allivent derrière cette revendication-là pour que les employés ne soient pas debout qu'un lycée. Parce que quand on ferme un journal aujourd'hui, c'est les employés, les journalistes qui travaillent au sein de cette entreprise-là, qui sont encore au chômage. Le taux de chômage est déjà élevé. On en voit encore. Où allons-nous ? À la délire. Voilà de tant de questions, de tant de problématiques qui se posent et qu'il faille nécessairement que les responsables, les dirigeants des pays prennent rapidement conscience. Et qui précisément ? Les gouvernants. Regardez, c'est le gouvernement qui a fait ce projet de loi, qui a émis ce projet de loi. Nous devons normalement commencer par prestigier ce gouvernement-là. Ça n'a pas de sens. Vous voyez toutes les dérives lors des éperviers jusqu'ici. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau des éperviers, avec les éperviers en Afrique du Sud. Vous ne voulez pas qu'on en parle ? Comment peut-on corriger les dérives de cette fédération-là ? Comment peut-on corriger les dérives des membres du gouvernement ? Comment peut-on empêcher les populations d'avoir l'information ? Or, nous avons tous le droit à la communication, à l'information, selon les clauses des droits universels. C'est le B.A. pas du droit universel. Donc, je considère que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est l'eau de sens. Et nous devons foncièrement continuer par défendre ça là pour que la population ait droit à l'information. Je vous remercie. Merci.